BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Catherine Manginé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociodémographe à l'Observatoire Régional de la Santé, l'Institut Paris Région. C'est quoi exactement cet institut, cet observatoire ? Alors l'Observatoire Régional de Santé, c'est un des observatoires régionaux de santé, comme il y en a dans chaque région de France. Je pose la question, parce qu'il n'est pas assez connu, dommage, il mérite d'être plus connu. Oui, oui, il mérite d'être connu, parce que ce qu'on fait c'est vraiment, vraiment très bien. Bien sûr. Donc c'est un des observatoires régionaux de santé de chaque région de France qui a une mission. Nous, on a une particularité, c'est qu'on est adossé, enfin on est un département autonome de l'Institut Paris Région, qui est l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France. Mais nous, notre département autonome, on a comme mission, c'est une mission de service public, on a comme mission l'observation et le décryptage des questions de santé de la population francilienne, des disparités territoriales, des disparités sociales. Qui est la région la plus peuplée de France, l'île de France. Qui est la région la plus peuplée de France, on a 18% de la population de France qui a... C'est vrai que vous établissez des rapports plus qu'intéressants, sur le tabagisme chez les jeunes, le VIH, le parcours des infirmiers, l'espérance de vie chez les femmes, hyper intéressant. Et vous avez sorti un rapport sur l'accès des franciliens aux médecins généralistes. Et là, c'est vrai que ça se gâte. C'est vraiment la catastrophe, non ? Le rapport présente les solutions. Le rapport présente les solutions. Mais le constat est assez quand même... Le constat au début, on est plutôt dans une dynamique défavorable en Île-de-France comme ailleurs en France. Donc d'habitude, on targue un peu la région d'être privilégiée. C'est vrai qu'en termes de dotation aux médecins généralistes, ce n'est pas forcément le cas. Donc la région Île-de-France connaît des difficultés d'accès aux soins comme les autres régions de France. Mais surtout qu'il y a deux choses qui vont dans deux sens différentes. Il y a d'une part le besoin en soins qui augmente et l'offre médicale qui est en baisse. Exactement. C'est bien ça ? Oui. Et il n'y a pas, on parle du nombre de médecins généralistes, mais il n'y a pas que ce chiffre du nombre d'habitants qui compte ? Non, il n'y a ni le chiffre du nombre de généralistes, ni le chiffre du nombre d'habitants qui compte tout seul. En fait, c'est deux dynamiques qui vont en sens inverse, c'est-à-dire qui vont faire empirer la tendance. Il y a effectivement les effectifs de médecins généralistes libéraux qui diminuent d'année en année quand même en Île-de-France. Il y a effectivement le temps d'activité par médecin qui diminue également, comme c'est une tendance générale dans la société française et également chez les médecins. Il y a le temps d'activité en médecine générale de ville, c'est-à-dire en libérale. Les médecins sont de plus en plus enclins à avoir des pratiques d'exercice mixte. Donc un peu dans un cabinet libéral, un peu dans la recherche, à mi-temps dans un établissement hospitalier. Et puis surtout, les médecins vieillissent ? Les médecins vieillissent aussi. J'ai lu dans votre rapport que le nombre de médecins de plus de 60 ans a doublé en 10 ans. Oui, il y a beaucoup de médecins de plus de 65 ans en Île-de-France et il y a moins de jeunes médecins qui arrivent. Et d'un autre côté, il y a la population qui vieillit, les maladies chroniques augmentent, donc le besoin augmente. Voilà, la population augmente, la population vieillit, il y a plus de maladies chroniques et il y a une longévité des malades chroniques du fait des progrès médicaux qui font qu'on a plus besoin de plus en charge. Bien sûr qu'il y a une baisse générale des médecins généralistes dans l'Île-de-France, mais il y a quand même des variantes dans la répartition des médecins généralistes ou pas ? Si, complètement. Alors les médecins généralistes ne sont pas la spécialité médicale la moins bien répartie sur le territoire francilien. Ceci étant, il y a des inégalités de répartition de l'offre médicale de ville, enfin libérale ou en centre de santé. Les centres de santé rééquilibrent aussi une partie de l'application. Mais il y a des départements en Île-de-France qui sont plus en pénurie relativement que d'autres ? Oui. On imagine ? J'entends bien qu'on aimerait bien que je donne un chiffre du département le plus en pénurie. Ce qui est visible là, c'est que l'ARS va publier un prochain, demain, un prochain zonage sur les déserts médicaux, entre guillemets, les territoires en déficit d'accessibilité aux médecins généralistes, qui montrent tout de même que 94% du territoire francilien, je crois, est en pénurie plus ou moins importante d'accessibilité aux médecins généralistes. Donc effectivement, il y a des déséquilibres territoriaux. Mais enfin, grosso modo... Ce qui est paradoxal, c'est qu'on pourrait dire qu'à l'Est de Paris, il y a plus de pénurie. Mais il y a aussi les deux départements les plus en pénurie, c'est la Seine-Saint-Denis et les Yvelines. La Seine-Saint-Denis est largement à l'Est. En tout cas, quand on parle de l'Est et qu'on parle des inégalités sociales, en général, on pense pas mal à la Seine-Saint-Denis, les Yvelines un peu moins, puisque c'est un territoire un peu plus aisé. Donc vous faites le lien, finalement, entre les besoins de santé et les caractéristiques sociales des populations. Et dans votre rapport aussi, vous dites que plus on est défavorisé, plus on a besoin de soins ? Plus on est... Oui, effectivement, il y a un fort gradient social de santé qui est bien connu, qui n'est pas que francilien, qui touche l'ensemble de la population française, mais on le retrouve ailleurs dans le monde. Et c'est vrai qu'évidemment, il y a un gradient social de santé. Donc moins on est riche, en moins bonne santé on est. Bien sûr, et on a besoin de... Et donc, normalement, on devrait avoir besoin de soins. Alors, rapidement, pour finir, quels pourraient être les leviers d'action ? Alors, les leviers d'action, justement, dans notre rapport, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un panorama de l'ensemble des leviers d'action qui sont proposés aujourd'hui et en présentant des éléments d'évaluation, donc des leviers d'action, il y en a toute une série. Enfin, je vous invite à voir la publication. Voilà, donc il y a au moment des études, ou même en amont des études, donc attirer les jeunes vers les études de médecine. Et notamment, un des leviers qui semble intéressant, et qui notamment a fait ses preuves à l'étranger, qui est un peu mis en œuvre en France, et notamment en Ile-de-France, à l'université de Bobigny, c'est d'accompagner les jeunes issus des secteurs ruraux ou des secteurs défavorisés socialement, à se dire qu'ils peuvent s'engager dans des études de médecine, que c'est aussi pour eux les accompagner éventuellement avec un soutien scolaire, mais en amont des études médicales. Il ne s'agit pas d'avoir des diplômes de médecin au rabais. Et peut-être une attractivité financière, peut-être, sinon ? Il y a des mesures incitatives financières qui sont mises en œuvre, donc on peut toujours... Ce matin, j'étais à un congrès de l'URPS médecin sur justement la démographie médicale. Effectivement, il y a des propositions de revalorisation des différentes aides qui sont demandées. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand même sur le lieu, le choix du lieu d'implantation des médecins en Ile-de-France et ailleurs, ce qui compte beaucoup, donc c'est ce qui va jouer sur la répartition territoriale des médecins entre les déséquilibres régionaux, ce qui compte beaucoup, c'est les attaches familiales, c'est la qualité du cadre de vie pour le médecin, mais aussi pour le conjoint, pour les enfants, donc c'est l'accès aux services publics, etc. Parfait, merci, merci beaucoup. J'invite d'ailleurs tout le monde à aller sur cet observatoire régional de la santé, c'est super intéressant. Merci beaucoup Catherine Mangéné.